Tous les jours, nous prenons des milliers de décisions. Que ce soit pour partir en vacances, que ce soit sur la route, ou encore que ce soit aux commandes d'un avion de chasse ou d'un air maquis d'un M346 en Pologne lors de l'entraînement pour une démonstration aérienne vendredi dernier à 13h08 local. Killer, c'est son indicatif radio, pilote instructeur avec plus de 1000 heures sur type va se faire avoir pour ce qui ressemble à un non-respect de points clés. Non-respect de points clés qui a déjà fait des ravages sur Mirage 2000C, sur Eurofighter, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Italie ou même aux Etats-Unis sur F-16. Bref, ce n'est pas un souci nouveau. Alors comment est-ce qu'un pilote qui a autant d'expérience peut-il se retrouver sans aucune porte de sortie et ne même pas tirer sur le poignet d'éjection à l'image un petit peu en 2018 de ce pilote d'essai qui s'écrase lors d'une démonstration aérienne devant toute sa famille en Italie que je vous propose d'essayer de comprendre juste après le jingle. Vendredi dernier, en bord de mer à Knidia, se préparait le 30e anniversaire de la brigade d'aviation navale polonaise. La toute nouvelle équipe de démonstration aérienne formée en 2023 et dont les pilotes Chuddy et Killer sont instructeurs pour la formation des jeunes pilotes qui iront après derrière sur F-16 ou sur F-35, faisait son vol de répétition. Les conditions météo sont excellentes, l'air est légèrement humide, l'altitude de pression est très bonne, nous sommes en bord de mer avec une piste 13-31 à 45 mètres d'altitude. Bref, les conditions sont parfaites pour un vol d'entraînement. L'Aermaki est un bimoteur qui initialement a été co-développé avec Yakovlev. Finalement, à cause de désaccords industriels, l'Aermaki, désormais depuis 2017, Leonardo a fabriqué ce petit chasseur léger d'entraînement qui pèse 4,9 tonnes à vide, qui peut monter à 9,6 tonnes, qui va aller du côté du transsonique vers le Mach 095 et qui va pouvoir encaisser plus suite, moins 3G et emporter de l'armement un pot de canon, de la bombe de 250 kg ou même de l'AIM-9 Soundwinder à guidage infrarouge. Cet avion qui a fait son premier vol en 2004 a eu du succès à l'export, alors forcément il est présent en Italie, en Israël, à Singapour, juste à côté d'ici on les voit passer sur la base de Cazot, en Grèce, et forcément en Pologne, là où Yakovlev, de son côté, est parti sur le Yak-130. Vous aviez peut-être entendu parler d'un crash du côté du lac de Como, c'était le 17 mars 2022, les deux pilotes s'étaient éjectés, donc c'était en Italie, et l'instructeur était un ancien pilote de chasse britannique qui travaillait maintenant en Italie. Après avoir fait un petit peu de temps aux Émirats Arabes, ce bimoteur est un avion qui fonctionne bien, et la base où il s'entraîne, Gnidia, vous en avez peut-être entendu parler pour le festival Opener, qui s'y déroule soit fin juin, soit début juillet, et qui rassemble énormément de Polonais. Début juillet, il y avait, pour ceux qui connaissent, Doua Loupé, les Foo Fighters, ou même Osier. Alors ce qui est intéressant dans ces images, c'est de voir que l'on se retrouve exactement comme dans le cas du Mirage 2000C, exactement comme dans le cas du Rafale Marine, lors de la journée des familles sur le porte-avions, exactement comme le F-16 des Thunderbirds, ou le F-18 des Blue Angels, dont le pilote était très fatigué par son enfant en bas âge, moi ça va, elle dort juste à côté de la petite dernière, où vous vous retrouvez avec un pilote d'un avion haute technologie, très moderne, qui n'a plus de porte de sortie, car il n'a pas respecté le point clé, les paramètres qui vont lui permettre d'avoir de la vie, au moment où il met le nez vers le bas, car pour mettre le nez vers le bas, il faut respecter des critères, qui sont à la fois des critères de hauteur, par rapport au sol, attention, ne pas confondre hauteur et altitude, la hauteur par rapport au sol en dessous, l'altitude est par rapport au niveau moyen de la mer, donc là on a 45 mètres d'écart, dans le cas du F-16 des Thunderbirds, c'était plusieurs centaines de mètres, et surtout avoir la bonne énergie cinétique, donc en fait, l'aviation c'est toujours pareil, c'est comme la vie, c'est de la gestion d'énergie, énergie potentielle de pesanteur, votre altitude, énergie cinétique, votre vitesse, et l'énergie en stock, avec votre pétrole, il avait du pétrole, il avait de l'énergie potentielle de pesanteur, mais il avait trop d'énergie cinétique, à partir de là, quand vous passez nez vers le bas, nous l'avons vu sur la vidéo avec le F-18, qui tape la montagne, et bien vous vous retrouvez, si vous avez trop d'énergie, à avoir un rayon de virage, qui est beaucoup plus grand, que ce qu'il devrait, entre partir nez bas à 130 nœuds, et partir nez bas à 150 nœuds, il y a des mètres d'écart, et également, il y a une accélération de votre avion, qui va être quasi exponentielle derrière, donc comment est-ce que vous prenez vos décisions au quotidien, le cerveau a deux grands modes, le mode automatique, le mode analytique, vous allez descendre avec votre voiture en vacances, vous allez être en mode automatique, vous allez pouvoir discuter, si vous regardez une vidéo, et que vous posez des questions, vous allez peut-être passer un petit peu en mode analytique, le cerveau ne peut pas tout faire en même temps, et ce qui est important de comprendre, c'est que ce sont toujours des pilotes expérimentés, qui se font avoir à partir nez vers le bas, avec les mauvais paramètres, pourquoi ? Probablement, et je parle au conditionnel, parce qu'ils sont en mode automatique, et qu'ils enchaînent les figures, et c'était récemment le sujet de Philo du Bac, ce que j'ai retenu de la philosophie en terminale, c'est science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Votre expérience peut devenir votre pire ennemi, si vous arrêtez de vous poser les bonnes décisions, de go ou no go, je continue ou j'interromps au bon moment. Et il y a ces points clés lors de votre rideau, comme on dit, lors de votre séquence de voltige qui va durer 10 minutes, dans le cas de cette démonstration polonaise, et pour chaque point, vous devez vous poser la question, go ou no go ? Est-ce que j'ai la bonne hauteur ? Est-ce que j'ai la bonne vitesse d'entrée ? Oui, non. Est-ce que je suis dans les critères de tolérance ? Peut-être plus ou moins 5 nœuds, plus ou moins 10 nœuds, plus ou moins 100 pieds ? Oui, non. Est-ce que je dois modifier quelque chose ? Oui, non. Est-ce que j'ai une porte de sortie ? Est-ce que j'annule ma figure ? C'est un vol d'entraînement, même sur un vol de démonstration, quel est l'objectif ? La sécurité. Vous pouvez annuler une figure, demi-tonneau, par le plus court chemin, les ailes à plat, ressources souples, fin de l'affaire. Il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Probablement à cause de ce mode automatique, il n'a pas pris le temps d'analyser, avec son cerveau analytique, les paramètres. C'est quelque chose qui nous parle beaucoup dans l'aviation de ligne, à cause des approches stabilisées. Et si vous faites de l'aviation légère, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est pour vous aider à vous poser les bonnes questions dans votre avion avant de poursuivre ou d'interrompre votre approche. Car en fait, j'ai envie de vous dire, l'approche stabilisée d'un pilote de ligne ou d'un pilote d'aviation légère est un petit peu le point clé du pilote de chasse sur sa démonstration aérienne. Entre 1984 et 1997, 66% des 76 accidents ou incidents qui ont eu lieu lors de la phase d'approche et d'atterrissage étaient liés à une approche non stabilisée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une approche non stabilisée, vous n'avez pas les bons paramètres au bon moment, donc à 300 mètres sol, et vous allez décider de poursuivre votre approche pour vous poser alors que votre checklist d'atterrissage n'est pas terminée, ou pire, que vous êtes à plus de 20 ou 30 km heure de la vitesse de référence. Chaque constructeur a ses recommandations, chaque compagnie a ce qu'on appelle ses SOP, ses Standard Operating Procedure, ses process. Souvent, ce qu'on va vous demander, c'est pour une approche aux instruments, d'être à 300 mètres sol, stabilisé, la checklist commencée, plus 10 nœuds, moins 5 nœuds, et à 500 pieds, d'autres paramètres. Et si c'est une approche à vue, d'être stabilisé à 500 pieds. Et si vous avez 15, 20 nœuds de trop, no go, c'est comme si vous avez trop de vitesse, 20 nœuds de trop avant de partir en ébat, no go, on interrompt la figure. Mais ce qui est important, c'est qu'alors que vous êtes en mode automatique, en train de faire votre approche, réussir à se dire, j'arrive à 1000 pieds, c'est le moment où je fais le switch mental de passer du mode automatique au mode analytique, je regarde, je suis critique, je prends une décision, et je sais que cette décision, ça prend de l'énergie, on a seulement un certain potentiel d'énergie, de prise de décision au quotidien, c'est pour ça que les pilotes ont fait très attention à arriver, reposer dans l'avion. Donc en définitive, ce qu'on peut ressortir de cette vidéo, en un, c'est que vous partez en vol, quel est l'objectif ? Sur un vol de démonstration aérienne, même sur tous les vols, normalement en numéro un, c'est la sécurité. Ce n'est pas faire parfaitement les figures, c'est avant tout la sécurité. Et autre point intéressant, c'est cette question de, est-ce que je sors de l'avion quand je vois que tout est loupé, ou est-ce que je me bats jusqu'au bout ? Vous avez deux types de pilotes, ceux qui restent dans l'avion, on l'a vu avec le Typhoon, on l'a vu là avec la non-éjection du pilote, et vous avez ceux qui au dernier moment vont sortir comme le pilote du F-16, ça vient d'une préparation mentale légèrement différente. Je vous mets mon biais que le pilote du F-16, des Thunderbirds, quand il s'installe sur son cégex table, il regarde sa poignée d'éjection et il se dit, j'ai une porte de sortie, mon objectif numéro un, c'est tuer personne au sol, numéro deux, ce n'est pas mourir, numéro trois, ce n'est pas casser l'avion. Et si vous vous êtes préparé, si vous êtes échauffé mentalement avant le vol avec ces trois points-là, s'il faut, vous irez chercher la poignée. Si vous vous dites, mon objectif numéro un, c'est ramener l'avion, vous allez rester dans l'avion car ça va extrêmement vite et votre créneau pour tirer la poignée d'éjection est extrêmement réduit et il faut donc bien s'être échauffé le cerveau, bien s'être aligné mentalement aux bons objectifs avant la mission. Le deuxième point, c'est celui de faire sa propre checklist. Vous faites une checklist par rapport à l'avion, vous assurez que votre avion, votre voiture pour descendre en vacances et en bon état, il faut faire pareil avec soi. Dans l'US Navy, on nous apprend I'm safe. Il n'est, est-ce que je suis malade ? Medication, est-ce que je prends des cachets ? S, c'est stress, est-ce que je suis stressé ? A, c'est alcool, est-ce qu'il y a eu assez d'heures entre mon dernier verre et le vol ? F, c'est fatigue et E, c'est émotion. Où est-ce que j'en suis d'un point de vue émotionnel ? Moi, je vous conseille également de regarder votre pourcentage d'énergie, est-ce que vous êtes à 20%, 40%, 60% d'énergie ? Et est-ce que c'est compatible avec le vol ? C'est plus facile de refuser un vol d'entraînement classique qu'un vol de démonstration aérienne. Il y a donc cette pression supplémentaire qui était bien ressortie, malheureusement, dans le crash du F-18 des Blue Angels avec le pilote très fatigué par son enfant en bas âge. Et en 3, c'est celui de la récurrence. Vous l'avez vu, ce n'est pas un problème nouveau, celui du non-respect des points clés. Et même si on ne peut pas se permettre de dire en définitive que le problème vient de là, ça y fait forcément penser. Et je voulais faire cette vidéo pour raligner tout le monde à l'importance de ces points clés, directement liés à l'importance d'avoir bien conceptualisé comment vous allez prendre vos décisions et à quel moment. Regardez ce Hawker Hunter à Shoreham, c'était le 22 août 2015. Il y avait eu 11 morts au sol, 14 blessés. On en revient toujours à la même chose. Un pilote qui a l'expérience de Traironef, qui n'avait pas beaucoup d'expérience sur cette machine, qui a pris ses automatismes et qui s'est retrouvé à complètement louper son point clé. Alors, il existe des moyens, des fois, d'éviter la prise de risque. Par exemple, dans la démo tactique Rafale, où j'ai eu la chance de voler en tant qu'équipier et après en tant que leader, nous avions interdiction de faire des manœuvres dans le plan vertical. Et cela, en retour d'expérience, depuis qu'un pilote très expérimenté s'était fait extrêmement peur avec le Rafale Marine lors de la journée des familles. Il s'est retrouvé à faire un petit peu Moïse, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et on en a retenu que la démonstration, c'est un métier qu'il faut s'y préparer. L'armée de l'air et de l'espace le fait extrêmement bien. Cela n'a pas empêché d'avoir des accidents. Par exemple, les Voltige Victor, deux Mirage F1 qui sont percutés ou encore plus récemment, au meeting de Cognac, les deux Rafales de la 30e escadre qui s'étaient touchés, heureusement, sans blessés au sol et sans éjection pour les avions. Vous allez bientôt prendre la route des vacances. C'est le même concept. Commencez par vous checker. Vous, vous assurez que vous êtes aptes à faire la mission. Si vous êtes moins en forme que ce que vous souhaiteriez, aménager des temps de pause, récupérez, assurez-vous de bien piloter votre propre aéronef car, in fine, c'est vous qui allez devoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Pour cela, il faut s'être bien échauffé le cerveau en amont, savoir quand vous devez prendre quelle décision et ne pas tomber dans le piège de rester peut-être dans un mode automatique du cerveau qui ne convient pas à la situation et vraiment prendre le temps de prendre le recul, de comparer les paramètres et de prendre une décision que vous ne regretterez pas derrière. Comme vous le savez, on travaille actuellement sur un livre sur la sécurité. C'est moi une phrase qui me marque beaucoup et que j'essaie de partager à tout le monde en conférence et en workshop, c'est êtes-vous prêt à vivre avec les conséquences de votre manque de préparation. Se poser des questions au bon moment, ça nécessite de la préparation, de l'échauffement mental juste en amont du vol et puis on a de l'expérience puis on croit que cette expérience nous dispense de cet échauffement mental. C'est bientôt les JO, vous allez voir, sur 100 mètres, quel que soit le niveau d'expérience des compétiteurs, ils vont s'échauffer 30 à 40 minutes avant de courir 9 secondes. Je suis sûr qu'ils s'en passeraient bien mais c'est nécessaire à la performance. Après tout, nous sommes humains, il faut faire avec. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et d'ici là, fly safe. Sous-titrage ST' 501